Alassane Ouattara est le népotisme, le crime d'offrir le marché des cartes d'identité ivoirienne à son fils, David Ouattara. Il y a des limites à l'indécence, mais Alassane Ouattara, ce vieux grigou, les a toutes franchis avec une arrogance qui confine au mépris total du peuple ivoirien. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, jamais un président n'avait osé un tel crime, une telle forfaiture. Offrir, par le biais d'un marché de gré à gré, celui des cartes nationales d'identité à une société mêlée à son propre fils, David Ouattara. En effet, le marché de la confection des cartes nationales d'identité ivoirienne a été attribué à Semlex Group, une entreprise belge spécialisée dans la biométrie et la production de documents d'identité. Le contrat attribué à Semlex représente des centaines de milliards de francs CFA, un pactole que la famille Ouattara ne pouvait pas laisser passer. Le plus choquant, ce marché a été conclu sans appel d'offres, par un simple gré à gré, en violation totale des principes de transparence qui devraient régir les contrats publics. Dans six mois, les premières cartes nationales d'identité seront disponibles. Le ministre de l'Intérieur et la société Semlex ont signé mercredi le procès verbal, un document qui marque le début de la production de la nouvelle CNI biométrique. L'opération va durer 24 mois au total les explications de Kolo Koulibaly. Ce sont des cartes nationales d'identité dotées d'un numéro unique d'identification, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Pour justement réussir ce pari, les parties prenantes sont un atelier. Il s'agit notamment de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications qui protège les données personnelles et la société Semlex. La phase la plus cruciale dans ce projet de registre national des personnes physiques, c'est le renouvellement des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à échéance. Donc la prorogation à laquelle nous avons assisté va permettre à l'opérateur de mettre en place tout son système de production, tout le système du LMPP avec toutes les composantes et démarrer la production des cartes nationales d'identité. Et dans six mois, en principe, les premières cartes nationales d'identité deviennent entre les mains de les titulaires. On aura désormais un système intégré, fiable et sécurisé. Chaque citoyen ivoirien et tout étranger résident ou de passage aura un numéro unique d'identification. La signature du procès verbal ce mercredi entre le ministre de l'Intérieur et la société Semlex marque le T0, le début de l'opération qui va durer 24 mois. Nous devons ensemble nous battre pour en faire une des plus belles pages de l'histoire de l'identification en Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble un défi important à relever. Beaucoup de commentaires sont faits ces dernières semaines sur cette collaboration. Je voudrais que chacune des parties s'engage à faire mentir les commentaires les plus tendancieux. C'est le 8 avril 2019 que l'État et l'entreprise belge Semlex ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du Régistre national des personnes physiques, une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. Semlex est une société régulièrement épinglée pour son implication dans des scandales de corruption en Afrique. Des enquêtes journalistiques et des rapports d'ONG, dont Transparency International, ont montré que cette entreprise a souvent sourdoyé des responsables gouvernementaux pour obtenir des contrats dans plusieurs pays. Au Congo, en Guinée-Bissau, à Madagascar, au Comores et même au Gabon, Semlex est accusé de corruption dans l'attribution de marchés publics de documents d'identité. Une enquête du New York Times a révélé comment Semlex a été impliqué dans des fraudes massives liées à l'attribution de passeports et de cartes d'identité en Afrique. Le plus troublant, c'est que cette entreprise controversée a obtenu le marché en Côte d'Ivoire grâce à l'influence directe de David Ouattara, fils du chef de l'État. Officiellement, à l'écart des affaires publiques, David Ouattara est en réalité au centre de l'attribution de ce contrat. Il est soupçonné d'avoir utilisé ces relations pour contourner les procédures d'appel d'offres et favoriser Semlex. Plusieurs sources proches du dossier indiquent que David Ouattara aurait personnellement négocié des commissions avec des responsables de Semlex en échange de l'obtention de ce marché vital pour la sécurité nationale. Le fait que le marché ait été attribué sans appel d'offres par un marché de gré à gré soulève de graves questions. Pourquoi une société aussi controversée a-t-elle été préférée à d'autres entreprises biométriques de réputation internationale? Pourquoi une procédure aussi opaque pour un contrat aussi stratégique? La réponse est simple. David Ouattara, en connivence avec des membres influents du régime de son père, a fait pression pour que ce marché soit donné à une société avec laquelle il entretient des liens financiers. Ce qui est encore plus alarmant, c'est que Semlex a déjà été impliqué dans des fraudes documentaires massives dans plusieurs pays africains avec des conséquences dévastatrices. En Guinée-Bissau, par exemple, des milliers de faux passeports ont été délivrés sous son contrat, permettant à des criminels et des terroristes de circuler librement. En Côte d'Ivoire, la situation est encore plus grave. Avec ce contrat, Semlex et les Ouattara détiennent désormais le contrôle des cartes nationales d'identité un outil essentiel pour organiser et truquer l'élection présidentielle de 2025. Les cartes nationales d'identité ne sont pas de simples documents administratifs. Elles sont au cœur du processus démocratique. En Côte d'Ivoire, où les élections sont souvent contestées et où la question de la nationalité est extrêmement sensible, la manipulation de ces cartes d'identité pourrait permettre à des individus non éligibles d'obtenir la citoyenneté ivoirienne et de voter illégalement. Ce ne serait pas la première fois. Sous le régime d'Alassane Ouattara, des accusations de naturalisation frauduleuse en masse ont déjà été soulevées. Nous, on n'a pas peur d'enrouler des étrangers pour constituer notre électorat. Le fait qu'Alassane Ouattara ait offert un marché stratégique à une société controversée, en passant par son fils, montre à quel point le régime actuel n'a aucun respect pour la transparence, la démocratie et la bonne gouvernance. Depuis son arrivée au pouvoir, le dictateur des lagunes a montré son mépris total pour les institutions de la République, n'hésitant pas à s'entourer d'un réseau familial pour piller les ressources publiques. Ce qui se passe aujourd'hui avec Semlex et David Ouattara est la preuve que le régime n'a aucun scrupule à utiliser l'État ivoirien comme une entreprise familiale où les contrats publics sont distribués comme des faveurs personnelles. La gestion des cartes nationales d'identité, un enjeu crucial pour la sécurité nationale, a été privatisée au profit d'un clan au détriment du peuple ivoirien. Nous n'avons pas oublié les événements tragiques de 2010-2011 où la contestation des résultats électoraux a plongé le pays dans une crise zanglante. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si cette manipulation des cartes nationales d'identité et du processus électoral n'est pas stoppée, la Côte d'Ivoire risque de revivre un cauchemar similaire lors de l'élection présidentielle de 2025. Semlex a désormais le pouvoir de falsifier la liste électorale et cela avec la bénédiction de la famille présidentielle. Face à cette forfaiture, face à ce crime d'État, le peuple ivoirien ne peut plus rester silencieux. Des manifestations doivent être organisées, des pétitions doivent être lancées pour exiger l'annulation immédiate de ce contrat criminel. Les institutions internationales, comme l'Union africaine et les Nations unies, doivent être saisies pour enquêter sur cette fraude manifeste et imposer des sanctions. La société civile ivoirienne ne peut pas rester les bras croisés pendant que la démocratie et la souveraineté nationale sont bradées au profit d'une dynastie corrompue. Il est de notre devoir de citoyens de refuser cette mainmise des Ouattara sur notre pays. Ce contrat honteux doit être annulé et une enquête indépendante doit être ouverte pour faire la lumière sur les responsabilités de chacun. Le silence ne fait que renforcer l'impunité et il est temps de mettre un terme à cette dérive autoritaire. L'actualité judiciaire en Belgique est la firme belge Semlex dans le collimateur du parquet fédéral. Cette entreprise est spécialisée dans la production de passeports et de documents officielles. Elle fait notamment affaire avec de nombreux pays africains. Mais comme le révèlent Rutgers et le magazine Medor, de lourds soupçons de corruption pèsent sur l'entreprise. Senshin Courrier. Derrière les fenêtres de cette maison bruxelloise, Semlex, une firme belge qui fournit passeports, permis de conduire, cartes d'identité. Ses clients, une douzaine de pays africains et des contrats qui valent des centaines de millions d'euros. Il véritable succès story à l'image du patron de l'entreprise, Albert Karaziwan. Et sa signature donne l'autorisation de délivrer la carte pour les étapes suivantes. Voilà des mois que le journaliste d'investigation Philippe Engels mène l'enquête. Une enquête qui l'a conduit à l'archipel des Comores où l'homme d'affaires belge a été nommé ambassadeur itinérant de l'ancien président samedi. Là-bas, Karaziwan aurait le pouvoir d'accorder des passeports à ceux qui en ont les moyens. On a constaté là-bas aux Comores que Semlex était capable de contrôler tout le système, de délivrer des passeports en masse à la population comorienne, mais aussi à l'unité, à la pièce, à des gens qui cherchaient parfois un refuge dans ce pays-là. Il a aussi découvert qu'à côté de la filière officielle, des citoyens étrangers ont pu acheter un passeport contre 100 000 euros. Est-ce que ces passeports bénéficient à des gens qui sont dans leur fonction, qui souhaitent simplement émigrer pour des raisons valables, ou est-ce que parfois ces passeports vendus à l'unité arrivent dans les mains de gens qui sont dangereux ? Deux personnes au moins ont pu trouver refuge aux Comores alors qu'elles figurent sur une liste noire des Etats-Unis. Nous avons contacté Albert Karaziwan qui n'a pas souhaité répondre à nos questions. Au Comore, cette affaire fait aujourd'hui l'objet d'une commission parlementaire. Chrissiapie ne ment pas. Retrouvez Chrissiapie sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.